salut à tous bienvenue dans cette vidéo je suis 64 et donc je fais une annonce alors l'annonce c'est que je vais reprendre les vidéos voilà j'ai passé toute l'année 2019 à n'avoir publié quasiment aucune vidéo en fait vous ça vous pouvez vous en rendre compte en consultant ma chaîne sur youtube alors maintenant dorénavant je vais donc reprendre à faire des vidéos donc d'une façon plus régulière et alors le gros changement qui va y avoir c'est que je vais alors je pense que même je vais le faire dès le début si je vais arrêter de publier les vidéos sur cette chaîne youtube à part pour celle ci bien bien entendu mais maintenant je vais publier donc mes vidéos sur une chaîne sur une instance pire tube voilà alors si vous ne savez pas ce qu'est pire tube il ya un article wikipédia qui explique très bien ce que c'est alors moi pourquoi je fais ça bon moi je ne suis pas à la recherche du succès spécialement ou à la recherche de revenus spécialement donc voilà alors déjà ça c'est une chose de deux je suis un passionné du monde libre en général de toute façon on va dire le concept de pire tube m'intéresse énormément donc j'ai envie de participer à son essor alors je vais pas rentrer dans les détails on va dire un peu plus politique du fonctionnement de youtube etc je pense qu'il ya plein d'autres personnes qui le font qu'ils qui l'expliqueront enfin qu'il explique bien mieux que moi de toute façon il ya qu'à voir par exemple joueur du grenier sur sa vidéo où il expliqué que youtube l'ennuyé voilà plus d'autres youtube heures qui explique aussi un petit peu ce qu'il pense de youtube en général voilà et puis bon ben voilà je vais pas rentrer plus dans le détail voilà je veux être en même temps un petit peu en comment dire en adéquation avec ce que je pense et donc je pense que le mieux est de de changer de plateforme et d'aller sur une plateforme récente et qui technologiquement on va dire est beaucoup plus intéressante en plus que youtube voilà et ça correspond donc plus à mes valeurs de personnages qui dont la passion et le logiciel libre en général etc voilà voilà pour cette petite introduction alors pour en revenir plus au à la chaîne en elle même à son contenu qu'est ce que vous allez y trouver donc alors je vais changer un petit peu de façon de faire par rapport à avant donc avant ce que je faisais c'est que je tournais une vidéo en offline on va dire après une fois que j'avais terminé donc le tournage je faisais du montage je rajoutais une intro je mettais de la musique je faisais des timelapse donc pour avoir quelque chose de fini et qui soit sympa à regarder le problème de cela c'est que ça ne me demande beaucoup trop de temps sur mon temps personnel et actuellement je ne peux plus remplir ça je ne peux plus faire ça donc je décide finalement je vais plus me concentrer je vais plus m'axer à faire des live plus souvent puisque les live c'est ben voilà ça c'est ça demande quasiment pas de montage en fait enfin puisque c'est du temps réel donc on n'est pas là pour faire du montage et en fait du coup ces vidéos live pour la plupart je pense je les mettrai donc par la suite une fois que le live sera terminé je les uploaderai sur mon instance pierre tube pour les avoir en tant qu'archives pour les personnes qui souhaitent qui souhaitent les visionner plus tard et qui n'ont pas pu par exemple visionner le live au moment où où il se déroulait voilà voilà pour ça donc alors j'ai un projet en fait c'est que je compte mettre à disposition du du public et de façon officielle mon serveur voilà le serveur notre amyl cube paraîtra donc dans la liste des serveurs officiels de mine test pour l'instant ce n'est pas le cas pour l'instant on va dire qu'il était réservé enfin qu'il avait une portée assez confidentielle voilà il était quand même public puisqu'à partir du moment où vous connaissiez l'adresse ip du serveur vous pouviez y accéder de toute façon mais là voilà je décide de rendre la chose un peu plus officielle alors avant cela par contre ça va pas se faire de suite non plus parce que je voudrais quand même améliorer le serveur et le rendre beaucoup plus robuste corriger tous les bugs peut-être qu'il pourrait encore avoir apporter certaines améliorations aussi le mettre un petit peu plus au goût du jour le mettre donc plus à jour etc et donc ce sera justement l'objet de mes prochains live c'est à dire que je vais vous partager le développement du serveur avant sa mise en ligne publique voilà et une fois que le serveur sera sera terminé on va dire et et qu'il aura atteint on va dire son rythme de croisière et qu'il sera parmi la liste des serveurs publics de mine test à ce moment là je reprendrai donc la saison 2 de la série notre ami le cube voilà puisque je j'estime que la saison 1 c'est terminé au 20e épisode donc je reprendrai la saison 2 et cette saison 2 je pense qu'elle se déroulera aussi en fait plus en live finalement et voilà alors j'aurai des thèmes évidemment qui seront ce qui se dérouleront sur un live enfin ou sur plusieurs d'affilée peut-être donc tout va dépendre donc donc voilà à quoi ressemblera donc l'avenir de la chaîne alors je n'exclus pas évidemment de temps en temps quand j'en aurai le temps ou la motivation l'envie etc ce que vous voulez de faire quelques vidéos plus travaillées en dehors des lives c'est à dire faire un petit peu comme avant une intro de la musique des timelapse etc par exemple pour un sujet peut-être particulier je ne sais pas encore trop je n'y ai pas vraiment réfléchi c'est juste l'idée pour l'instant que j'ai en tête mais donc voilà alors évidemment pour me suivre alors ce que je vais faire c'est que je publierai quelques heures ou quelques minutes avant de commencer un live je publie je donc je donnerai l'information sur mon compte twitter ainsi que ma nouvelle instance mastodont que je vous mets en lien également en dessous de cette vidéo donc j'y publierai donc des messages vous indiquant que je vais commencer bientôt un live donc avec l'adresse l'url pour voir le live en direct ainsi qu'une adresse vous permettant d'accéder à un salon irc que je mettrai en place spécialement pour l'occasion du coup pour vous permettre d'interagir en direct avec moi pendant le live voilà un petit peu comme ce que fait twitch mais bon finalement je le fais un petit peu avec mes propres outils et et grâce à donc l'acquisition de mon nouveau serveur vps qui me permet de faire tout cela voilà donc voilà pour les nouvelles donc je vous invite à venir me suivre donc sur mon instance twitter ou mon instance enfin mon instance mon compte twitter ou mon instance mastodont pour être informé des prochains lives voilà je vous dis salut à tous à bientôt et j'espère vous revoir très bientôt voilà salut à tous ciao